Bonjour à tous et bienvenue dans ce début de formation au logiciel Arduino. Arduino c'est quoi? Arduino c'est un microcontrôleur programmable permettant d'exécuter des tâches plus ou moins complexes par le biais d'une programmation. Ce qui veut dire que quoi? Que présentement nous avons devant nous une carte Arduino. Lorsque vous souhaitez utiliser cette carte, vous programmez les entrées sorties grâce à un logiciel, logiciel Arduino IDE qu'on ne présente plus. C'est un logiciel libre de doigts accessible téléchargeable gratuitement sur le site Arduino ou via d'autres plateformes. Bon revenons là où on en était. La carte Arduino est une carte qui permet la programmation des systèmes ou des automatismes. Elle est utilisée à chaque fois où il y a besoin de programmer un automatisme que ce soit industriel, que ce soit domestique. Bon à chaque fois où il y a un appareil ou un système électronique à programmer, on peut utiliser la carte Arduino ou on peut utiliser une autre carte de programmation. Bon cette fois ci nous allons nous attarder plus sur la carte Arduino. Bon la carte Arduino se présente telle quelle. Nous avons les broches d'entrée sorties numériques qui vont de 0 à 13. Broche d'entrée sorties numériques. On a une broche GND après la broche 13 bien sûr. On a les broches d'entrée analogiques qui vont de A0 à A5 qui permettent de lire les entrées analogiques à savoir les entrées des capteurs, des détecteurs. C'est ici que nous avons généralement connecté nos capteurs, nos détecteurs de chaleur, détecteurs de mouvements. Nous avons un microcontrôleur qui ici est là de Mega 328P. Bon nous allons revenir sur lui plus tard. Nous avons une LED ON. Quand vous branchez votre carte, la LED ON s'allume. Une LED qui est connectée ici à la pin 13 et qui sert souvent pour réaliser des tests comme ils ont indiqué ici. Comme ils l'ont dit. On peut zoomer un peu. On voit où. La LED connectée à 13 c'est souvent à réaliser des tests. Il y a les LED RX et TX qui permettent d'indiquer les connexions via le port série. Le port série qui se connecte entre les pins 0 et 1 généralement. Donc c'est ça. Les pins 0, les pins 1, port série RX et TX. Le bouton reset. C'est un bouton qui permet de réinitialiser la Arduino et de recommencer le programme depuis le début. Donc ça c'est une réinitialisation type matériel. Bien sûr on peut faire des réinitialisations grâce aux interruptions qui sont généralement branchées sur certaines pins. telles que la pin 1 ou la pin 2 mais nous verrons ça plus tard. Nous avons le port USB qui permet d'alimenter l'Arduino et de faire le transfert des fichiers. Et l'alimentation externe. Bon, quand vous avez fini de téléverser parce que ce port-ci alimente la carte Arduino tant qu'il est connecté soit à un PC, soit à une interface, soit à une interface de programmation désignée ou ça. Mais dès lors qu'il est déconnecté, on peut utiliser une alimentation externe. Par exemple les pins 9V avec un connecteur 9V pour le connecter à la carte Arduino ou utiliser une autre source indépendante. Et l'alimentation de la carte. Bon, ici ça c'est une alimentation que la carte elle-même délivre. Donc on peut alimenter la carte soit par l'USB, soit par l'entraîneur 9V. Et en retour la carte elle-même peut alimenter d'autres mini appareils, d'autres mini circuits, genre des LED, des résistances, des condensateurs, des circuits dédiés. Et nous avons ici les départs GND. Donc en alimentation on a 3,3 et 5V, 2 GND et un troisième qui vient après la pin 13 ici. Donc les GND sont les broches de masse, les masses communes. Et bien sûr nous avons déjà parlé des entrées analogiques qui servent à connecter les capteurs, les détecteurs. Et on lit l'état. Bon, on lit le seuil de tension qui est pour, c'est même ça le rôle, ils lisent le seuil, ils lisent la tension qui est connectée ici. Bon, là nous avons le microcontrôleur ATMEGA328P. Bon, l'ATMEGA328P c'est lui le cerveau parce que tout le reste ce n'est que l'interface, tout le reste n'est que l'interfaçage. Parce que tout ça n'est pas primordial, les entrées ce n'est pas primordial mais c'est ce microcontrôleur qui est le cerveau de tout ça. C'est dans lui qu'on envoie le programme. Donc c'est lui qui est le cerveau du programme. Bon, il se désigne tel quel et il se présente sous la forme, sous cette forme, c'est moi je vais y arriver. Donc là, ça c'est le datasheet de l'ATMEGA328P délivré par microchip. Donc dans ce datasheet, on nous donne le jeu d'instruction, on nous donne les dimensions de l'ATMEGA. Bon, ça c'est bon, dans ce datasheet, ils nous ont présenté plutôt la version SMD ou la version montée en surface. Bon, là vous voyez, il nous présente l'ATMEGA328P, il nous donne les caractéristiques. Bon, pour ceux qui peuvent télécharger, il nous donne les tensions off, tension on. Bon, pour ceux qui peuvent télécharger le datasheet, je précise aussi que le datasheet est téléchargeable gratuitement sur le site alldatasheet.com. Donc vous pouvez aller dans ce site, vous allez télécharger le datasheet de la carte du microcontrôleur ATMEGA328P gratuitement. Bon, ceci dit, nous pouvons commencer à regarder un peu de près les caractéristiques de la carte Arduino. Bon, les caractéristiques générales de la carte Arduino ou du microcontrôleur ATMEGA328P parce que c'est lui. On peut poser celui-ci comme ça, on peut le poser là. Et on pose celui-ci là aussi. Bon, déjà, les caractéristiques générales de notre carte Arduino, c'est qu'il est fait en technologie CMOS. Et la puissance, fréquence d'horloge. Généralement, la carte Arduino fonctionne avec un quad de 16 à 20 MHz. Bon, là, je ne vois pas. Le quad, c'est... Bon, là, le quad, je ne le vois pas. Le voici, lui. C'est lui le quad. Ça, c'est le quad. Ici, je parviens à lire. Si je zoom un peu, je parviens à lire 16 MHz. Donc, cette carte est alimentée avec un quad et est cadencée grâce au quad. Parce que c'est le quad qui cadence les instructions d'horloge. En gros, quand on écrit un programme dans la carte Arduino, ce programme s'exécute en instruction. Donc, quand vous écrivez là, peut-être quand vous faites... Je vais peut-être brûler les étapes pour certains. Quand vous faites un pin mode, Pin mode peut-être 10. Vous voyez, peut-être 10 en sortie. Output. Quand vous écrivez comme ça. Quand vous écrivez plusieurs lignes. Comme ça. Quand vous écrivez plusieurs lignes. Ce que le microcontrôleur fait, c'est que quand vous lancez la simulation de votre programme. Le microcontrôleur va d'abord exécuter la directive en entête. Bon, on ne va pas revenir sur ça. Et quand il arrive au niveau d'ici, c'est que il prend la pin 10 et la met en sortie. Il exécute instruction après instruction, instruction après instruction, instruction après instruction. Et ce délai d'exécution, ce délai de saut entre une instruction et une instruction. Ça prend généralement, c'est... Normalement, ça va dépendre du nombre de cycles d'horloges. Certaines prennent un cycle d'horloges. Certains prennent deux cycles d'horloges. Certains prennent trois cycles d'horloges. Et ce cycle d'horloges représente une fraction des 16 MHz. Donc, ce cycle d'horloges, ce temps d'horloges là, c'est 1 sur 16 millions. Parce que méga, c'est millions. Sur 16 MHz. Donc, c'est 1 seizième de MHz. Le temps d'horloges. Donc, on peut prendre peut-être 2 seizième de MHz. Pour traiter cette instruction. Ce qui fait que l'exécution ici est très, très rapide. Donc, revenons. Et l'alimentation se fait entre 1,8 et 5,5 volts. Ça, c'est pour les alimentations externes. Généralement, les PC délivrent directement les 5 volts. On n'a pas à s'inquiéter. C'est plus pour l'alimentation externes. Mais là, on peut brancher une pile de 7 à 12 volts. Parce qu'ici, il y a un régulateur. Ça, c'est un régulateur de tension qui permet de reculer et arriver au 5 volts. Donc, généralement, vous pouvez brancher entre 9 et 12 volts ici sans vous inquiéter. À la rigueur, le régulateur recule, il envoie. La mémoire flash intégrée, c'est 10 000 cycles d'écriture. La mémoire flash, c'est la mémoire programme. C'est la mémoire qui contient le programme de la carte à junio. Donc, quand on écrit le programme tel quel, quand on écrit le programme comme ceci. Lorsqu'on téléverse. Lorsqu'on appuie sur téléverse. C'est vrai qu'il n'y a pas de carte. Ça va me donner une erreur. Oui. Oui. Lorsqu'on téléverse. Là-bas. Vous voyez, il me donne une erreur. Erreur. Je suis venu. Oui. Lorsqu'on téléverse un programme comme ça, il va se loger dans la mémoire flash. Et cette mémoire flash a un nombre de cycles de lecture-écriture maximale. Donc ici, il nous donne 10 000 cycles de lecture-écriture. La mémoire, comme quant à elle, permet de sauvegarder les données. Les données semi-permanentes. Par exemple, ici, si on est en train de commander un moteur et qu'on a enregistré les données de position. Les données peut-être de position qu'on avait déclaré peut-être une variable de position. Prenons un exemple. Peut-être on avait dit, peut-être int variable position. Variable position. On avait peut-être dit int variable position égale à 0. Égale à 0. Et qu'à un niveau du programme, peut-être, je ne sais pas ici. Au niveau du programme, variable position est devenue égale peut-être à 100. Je ne sais pas. Peut-être égale à 100. Et que l'on a sauvegardé les 100 dans la mémoire EEPROM. Pour que prochainement, au redémarrage, variable position ne soit plus 0. Mais soit plutôt 100. Tout ça, on sauvegarde dans la mémoire EEPROM. Et cette mémoire, ici, il nous parle de 100 000 cycles de lecture-écriture. Donc, cette mémoire a 100 000 cycles de lecture-écriture. Les autres caractéristiques de la carte Arduino, il y a le nombre de broches. 28 pour la carte Arduino. Bien sûr, ça, c'est comptant les broches analogiques, numériques, VCC consort. La mémoire FLASH32 octet, qui est notre mémoire programme. Vous voyez, quand l'on compile notre programme, ici, vous allez voir. Quand on compile notre programme, ici, on compile. À EXPECT point vigule, ouais. Mettons point vigule là. N'oublions pas qu'on programme, ici, en CPP. Oui. N'oublions pas, ici, que nous programmons en C++. Donc, vous voyez, quand nous finissons et compilons, on nous dit le croquis utilise 572 octets, qui représentent 1% de l'espace de stockage maximal sur 32256 octets. Donc, là, c'est pour revenir là. Quand on nous dit la mémoire FLASH totale, c'est 32 kilo octets. Si on revient là, vous voyez, le maximum, ici, c'est 32 kilo octets. Donc, le maximum, ici, c'est 32 kilo octets. 32 kilo octets. Donc, c'est bien la mémoire FLASH. Et ici, notre petit programme a utilisé 572 octets, qui représentent ici 1% de l'espace total. Donc, vous allez remarquer, il y a des programmes. Généralement, ce sera difficile qu'on arrive à saturer la mémoire FLASH utilisée ici. Mais il y aura des programmes. Par exemple, si vous voulez, pour ceux qui veulent souvent faire sortir une coupe sinusoïdale de la carte Arduino, ou peut-être gérer les régulateurs PIT, enregistrer des valeurs, des valeurs, comment on dit, des valeurs peut-être de plusieurs itérations. Par exemple, quand vous passez dans les boucles et à chaque fois, il faut sauvegarder les valeurs. Vous créez des tableaux aux grandes dimensions. Vous créez des variables qui consomment beaucoup d'espace. Vous allez voir que cette mémoire-ci aura tendance à remplir. Et généralement, à 97-95%, trop pleine, ça pourra créer des bugs d'exécution dans la carte Arduino. Mais ce sera très, très rare. Ça, c'est quand vous allez utiliser ou quand vous allez utiliser la carte pour une application qui nécessite vraiment une sauvegarde grande des valeurs. Ici, les variables globales utilisent 9 octets de la mémoire disponible totale qui est de 2 kHz. Donc ça, c'est la mémoire disponible totale pour les variables globales. Ça, c'est pour les variables globales. Vous voyez ici, nous, on a une seule variable globale. Ils nous disent que la variable globale utilise 9 octets en 8 bits. Vous voyez ? Et vous voyez ici, il nous parle de mémoire RAM 2 kHz. Mémoire RAM 2 kHz. C'est dans la mémoire, c'est dans cette mémoire RAM-là qu'il nous indique au niveau d'ici. 2 kHz. Si on continue, la mémoire des données EEPROM 1 kHz. Donc ça, c'est la mémoire de sauvegarde des variables. Et la mémoire EEPROM, j'oubliais de préciser. Diminuons celui-ci. La mémoire EEPROM, c'est une mémoire d'être en sorte que si on sauvegarde cette valeur 100 et qu'on éteigne ou qu'on débranche la carte Arduino et qu'on revient dans un an ou dans deux ans. La valeur 100 sera toujours sauvegardée en mémoire EEPROM. Donc c'est une mémoire très utile dans la programmation. Surtout quand on programme l'exécution d'un processus industriel. Vous allez voir peut-être une machine qui a percé 2 cm. Garde la position 2 cm. Mais la carte de programmation doit retenir qu'il est à 2 cm de perçage. Il ne doit pas redémarrer comme s'il était peut-être à une hauteur d'un ou de 5 cm. Donc ceci dit, nous avons les ports parallèles, 3 ports parallèles, 23 broches d'entrée et sorties. C'est 32 registres de travail. Nous allons voir les registres plus tard et voir leur rôle. Et les fréquences d'horloges, 16 MHz maximum tolérées, 20 MHz. Bon, certaines cartes fonctionnent à 20 MHz. Et ça, c'est vraiment à la rigueur. Donc 16 sigles d'horloges par microsecondes. Oui. Le préféré interne, nous avons 6 convergisseurs analogiques numériques. Les convergisseurs analogiques numériques, ce sont les convergisseurs. Par exemple, quand on lit des valeurs généralement sur l'entrée analogique de la carte Agino, sur les entrées analogiques A0, A1 et A2, ce sont généralement les entrées analogiques. Soit peut-être le résultat peut-être de la lecture d'un capteur de température. Le résultat peut-être de la lecture d'une tension alternative. Le résultat peut-être de la lecture peut-être d'un capteur d'humidité. Je prends un exemple. Le résultat de la lecture. Et maintenant, ici, à l'intérieur, il faut un convergisseur analogique numérique qui sera capable de traiter cette information et de nous renvoyer le résultat escompté. C'est d'où il nous demande, il nous dit ici, 6 convergisseurs analogiques numériques, 10 huit. Un comparateur analogique, bon. Un timer, 16 huit. 6 canaux PWM. Les sorties PWM nous permettent de faire sortir des grandeurs analogiques. Parce que généralement, l'adjuno en sortie, quand vous faites sortir une valeur, il sort soit 0, soit 1. Peut-être sur la broche 12, 11, 10. Vous pouvez faire sortir soit 0, soit 1. Mais si vous voulez sortir une tension peut-être alternative de 5 volts, là, c'est plus compliqué. Parce que vous n'avez pas sorti 0, soit 1. C'est tout un travail et nous allons voir ça plus tard. Donc vous voyez. Et avec ça, vous pouvez moduler la sortie. Vous pouvez moduler une sortie analogique. Et c'est d'où l'intérêt de les appeler les entrées-sorties PWM. Nous avons aussi le SPI, le UART, qui sont le I2C, qui sont toujours les ports d'entrée-sorties. I2C, généralement, qui se connecte entre A4 et A5. 26 interruptions. 5 modes d'économie d'énergie. Ça, c'est à savoir les watchdogs, les chaînes de garde. Bon. Tout ça, on va voir ça par la suite. Et ça, c'est le brochage du microprocessor principal, le LAN Mega 328P. Bon, à rappeler ici, nous allons travailler en parallèle avec le logiciel Proteus 8. Pour les simulations. Et dans le logiciel Proteus 8, vous pouvez avoir une carte Arduino. Vous pouvez télécharger la librairie Arduino pour Proteus. Et l'ajouter, c'est très simple. Et dans Proteus aussi, nous pouvons travailler avec le microprocesseur Atmega 328P. Donc, si vous jetez un coup d'œil là, vous voyez Atmega 328P. Et c'est lui ici, Atmega 328P. Donc, pour ceux, parce que la carte Arduino, c'est bon pour les tests et tout. Mais quand vous voulez déjà incorporer. Quand vous voulez faire un petit pont. Pour faire un projet compact. La carte devient encombrante. Et c'est... Dès lors, vous pouvez utiliser plutôt l'Atmega 328P. Parce que lui, c'est un microprocesseur même. Et il est moins encombrant que le microcontrôleur Arduino. Donc. Ceci dit, nous pouvons continuer là. L'architecture interne générale de l'Atmega 328P. Bon, ça, c'est pour voir la disposition qui est placée ou dans le microprocesseur. Mais bon, c'est pas trop notre objectif. Nous ne sommes pas là pour fabriquer. Nous sommes là pour l'utiliser. L'organisation interne de la mémoire. Voyez, ici, nous présentons. Voyez, on présente les différents registres. Les différents registres et leurs positions dans la mémoire. Régistre d'état. La pile. Voyez. Et le déroulement des interruptions et de... Et comment les gérer. Donc. Sur ce, nous pouvons... Sur ce, nous allons clore la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et qu'elle vous a orienté sur l'utilisation. Ou bien sur... Sur le rôle du microcontrôleur Arduino. Arduino Uno. Notamment dans notre cas. Et du microprocesseur Atmega 328P. Nous allons continuer dans notre formation. Et nous allons utiliser... Ces deux éléments. Ces deux logiciels autant pour moi. Arduino IDE. Pour la... Pour la formation Arduino. Et... Protérix Vite Professionnelle. Pour la simulation. Bon. Merci. A très bientôt. Mettez un pouce bleu. Ca fait plaisir. Abonnez-vous. C'est mieux. Ciao.